L'Odyssée chapitre 10. Ulysse, Calypso, Nausicaa. La délaisse Athéna a suivi les pérégrinations d'Ulysse depuis le début. Elle trouvait que les dieux se montraient beaucoup trop cruels avec lui, et elle essayait de le protéger de son mieux. C'est pour cette raison qu'il était encore en vie. Pourtant, le pouvoir d'Athéna n'était pas encore assez grand pour lutter contre les colères de Zeus ou de Posidon. Et bien qu'elle eût réussi jusque-là à le tirer des pires situations sans l'aide de personne, elle sentait qu'il lui fallait faire alliance avec d'autres dieux plus puissants pour mieux protéger son favori. Aussi se rendit-elle chez son père Zeus. « En voilà assez ! » s'écria-t-elle. « Ulysse a subi trop d'épreuves. Il est temps de le laisser retrouver sa patrie. Père, aidez-moi à le guider sur le chemin du retour. » Zeus frotta le menton et réfléchit. « Cet homme ! Cet homme est habile, intelligent et courageux. Il mérite notre bienveillance. Cependant, la colère de mon frère Posidon est toujours sur lui, et contre cela, je ne peux rien. Toi seul, Athéna est capable de l'aider. Moi, je ne peux m'opposer à mon frère qui a des raisons d'en vouloir à Ulysse. » Athéna tapa du pied sur le sol, tourna le dos à son père sans même lui dire au revoir. Elle était très fâchée et déclara qu'elle s'occuperait d'Ulysse seule. Zeus aimait beaucoup sa fille, et avant qu'elle disparaisse, il la rattrapa et déclara pour la consoler. « Je ne peux rien faire pour t'aider, mais je peux te promettre au moins que je ne lancerai plus ma foudre contre Ulysse. » Athéna remercia son père et disparut. Cependant, loin de là, Ulysse s'était réveillé, car une voix très douce chantait à son oreille. Calypso, la blonde, qui régnait sur l'île où il venait d'échouer, l'avait fait porter dans son palais par ses servantes, et elle soignait ses blessures. Quand elle le vit ouvrir les yeux, elle se pencha vers lui et lui donna un baiser. « Ne crains rien, Ulysse. Avec moi, tu seras heureux. Je ne te veux aucun mal. » Elle lui offrit des mets délicieux, et Ulysse mangea, accompagné par des musiciens. Puis elle l'installa dans un appartement magnifique et le pria de rester dans son palais. Ici, nul danger ne menaçait Ulysse. Le père de Calypso, ses servantes, les princes de l'île, tout le monde s'efforçait de lui être agréable, et chaque jour, en son honneur, on donnait de grandes fêtes. Calypso ne se lassait pas de l'entendre raconter ses aventures, et pleurait volontiers lorsqu'il faisait le récit de son naufrage. Les jours s'écoulèrent, puis les mois. Reposé, heureux, Ulysse passait des journées bien douces en compagnie de Calypso. Mais il n'oubliait pas Ithaque, ni sa femme Pénélope, ni Télémaque, son fils. Et au bout de quelques mois, il commença à soupirer. Il voulait retourner chez lui. Calypso, qui était bonne, comprit son chagrin, en le voyant tous les soirs assis sur la plage, les yeux tournés vers Ithaque. Peu à peu, elle voyait qu'il perdait le sommeil et l'appétit. Et bien qu'il lui en coûta, elle encouragea Ulysse à partir. — Va, dit-elle, construis un radeau solide. Voici des outils du bois et des esclaves pour t'aider. Quand tu auras fini, je te donnerai des provisions et tu pourras t'en aller. Ulysse construisait son radeau, mais il savait que Poséidon le poursuivrait de sa fureur dès qu'il aurait repris la mer. Aussi, il attendit le moment favorable pour partir. Ce moment était le jour où Poséidon devait quitter son palais pour rendre visite à des amis lointains, en Éthiopie. À peine le dieu de la mer eut-il tourné les talons, Ulysse s'installa sur son radeau et commença à ramer fermement en direction d'Ithaque. — Ah, 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 allez, vite, 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 ah, 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 ah. Il était déjà bien avancé et pensait aborder sous peu son île natale lorsque, malheureusement, Poséidon revint. Apercevant son ennemi voguant sur un esquif, il lança une vague géante qui renvassa l'embarcation et jeta Ulysse à la mer. Le héros grec se serait noyé si la bonne déesse, le côté, transformé en mouette, n'était venue à son secours. — Ouin, 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 ouin ! Elle lui offrit un voile immortel dans lequel il devait se cacher. — Ainsi, tu pourras aller jusqu'à la terre ferme et il ne t'arrivera rien. Ulysse s'enleve l'opat dans le voile et, malgré la fureur de Poséidon, il réussit à se maintenir sur l'eau. Vexé, le dieu de la mer rentra dans son palais en grommelant de très clair le nireau du beurre. Et dès qu'il eut tourné les talons, Athéna s'empressa d'envoyer à Ulysse un vent favorable qui le pousserait vers une côte accueillante. Bientôt, Ulysse se retrouva sur l'île où vivait Nausicaa, une princesse bonne et généreuse qui s'empressa de le recueillir et de le soigner. Conseillé par Athéna, le roi Alcinos, père de la princesse, se montra aussi généreux que sa fille envers Ulysse. Le roi des Phéasiens s'engagea à l'escorter jusqu'à l'île d'Ithac. Il ordonna à ses hommes les plus courageux d'emmener le grec secrètement sur un bateau afin que Posidon ne s'aperçoive de rien. Ainsi, quelques jours plus tard, une flotte somptueuse prenait la mer. Des bateaux chargés de cadeaux et de soldats entouraient le navire où Ulysse était caché. Posidon, trompé par cette mise en scène, ne s'aperçut de rien. Cependant, lorsque les bateaux parvinrent enfin à Ithac et que les marins commencèrent à décharger les présents, le dieu de la mer qui les observait aperçut Ulysse parmi eux et comprit qu'on s'était moqué de lui. « Ceux Phéasiens sont des traites ! » s'écria-t-il. « Ils méritent un châtiment ! » Et lorsque les Phéasiens reprirent la mer, il frappa leur bateau du plat de sa main et les changea en pierre avec tous les équipages. Le roi Alcinos pleura longtemps la perte de ses hommes et de ses navires et pensa que les Grecs portaient malheur. « Mes hommes, mes navires ! Les Grecs portent malheur ! » « Les Grecs portent malheur ! »